Col, chemistry, Anonk sur Radio Canuda en musique, etc. avec le morceau 50Z. Vous voulez toucher un mot sur ce morceau ? Alors 50Z, c'est un morceau qu'on a enregistré et du moins écrit en même temps que Tokyo. Vice City, c'est un peu la même structure au niveau musical, surtout sur la fin. C'est une chanson qui parle d'un de nos personnages de notre histoire. Et on va dire qu'il n'y a pas, pour une fois, il n'y a pas forcément de dimension de voyage sur cette histoire. C'est plutôt vraiment pour présenter le personnage. Mais c'est aussi ce qui nous a un peu déclenché l'envie que Johan dessine les planches dont on parlait tout à l'heure. Et puis cette chanson, elle a permis aussi d'inspirer la pochette du disque. Oui, il faut toucher un mot sur la pochette, c'est qui qui l'a réalisée en fait ? La pochette du disque, c'est Mélissa Dupart, c'est ma petite soeur qui l'a faite. Donc j'avais l'habitude de faire mes pochettes jusqu'à présent, puis j'avais besoin de quelque chose de plus frais. Donc je l'ai demandé à ma soeur de nous faire une pochette de disque. Donc elle nous a fait six pochettes de disque. Donc ça a été compliqué pour nous d'en choisir l'une des six, parce que les six étaient vraiment excellentes. Donc finalement, on a travaillé un petit peu avec elle, nous a posé un petit peu des questions sur l'histoire, sur ce qu'on faisait, pour vraiment avoir une pochette qui reflète vraiment ce qu'on faisait. Et du coup, j'en profite aussi pour la remercier. Et puis, elle travaille beaucoup sur du design, sur l'événementiel. En gros, ses projets professionnels, c'est de mettre un petit peu, d'apporter une touche visuelle sur des univers musicaux. Donc s'il y a des gens qui apprécient cette pochette, n'hésitent pas à la contacter ou à la contacter pour des projets futurs. Donc, Calchimistry, en fait, si on veut vous retrouver, notamment, et puis contacter la personne qui a fait la pochette, donc le mieux, c'est quoi pour... On a notre page Facebook, on est plutôt réactif pour répondre aux messages. On a SoundCloud aussi, où on a nos titres en écoute. C'est par le lien SoundCloud qu'on utilise le plus pour faire écouter notre musique. Sinon, notre page Facebook, on a aussi une page à nous. C'est thecalchimistry.gindo.com, où on marque un petit peu quelques mots sur l'histoire, la présentation du groupe, quelques photos, quelque chose, un site un peu complet, quoi, qui recoupe un peu toutes ces informations. On a un compte Instagram aussi, mais la plupart des informations, on les fait passer par notre page Facebook. Donc, oui, donc page Facebook, Calchimistry. De toute façon, il y aura un podcast de cette émission, plus tard demain dans la journée, sur les blogs de Radio Canut, à la rubrique musique, etc. Je mettrai le lien vers votre Facebook, et puis donc on pourra réécouter cette émission. Donc, on va un peu récapituler, synthétiser. Donc, tout ce qu'on a entendu depuis le début, c'est le groupe Colchimistry. Donc, les morceaux sont extraits d'un EP à sortir. Oui. Donc, répété, parce que c'est bien de répéter à la radio pour les gens. Donc, l'EP sort quand, en fait ? L'EP sortira fin octobre, début novembre. On pourra le retrouver où ? On pourra le retrouver essentiellement, on proposera des précommandes sur notre site internet et sur nos pages Facebook. Mais on le proposera essentiellement en live. Donc, là, on a passé les six derniers mois en enregistrement à la préparation de cet album. Et là, on va rechercher un maximum de dates pour faire vivre un petit peu cet album sur scène et le proposer aussi lors des concerts. Donc, après, je pense que pour les gens qui s'intéressent à votre musique, vous allez communiquer, enfin, dès qu'il y a des dates qui vont s'ajouter dans la saison. Le mieux pour être au courant, c'est la page Facebook et le site. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Et puis, donc, c'est ce qu'on disait. Donc, ça, c'est un EP. Il y aura combien de titres sur l'EP, en tout ? Il y aura six titres en tout. Six titres. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez déjà l'album en tête, en fait. On a déjà l'album en tête parce qu'on avait d'autres chansons qu'on a enregistrées en même temps, qu'on gardera ou pas. Et puis, comme on continue, évidemment, de répéter, on a de nouvelles chansons qu'on commence à jouer, qu'on commence à arranger. On aimerait bien ajouter, aller, de deux à quatre titres pour faire un album complet. Et monter jusqu'à huit, dix titres, ça serait vraiment bien. C'est l'objectif, en tout cas. Et ça, vous estimez au niveau du temps ? Enfin, tu viens de le dire, peut-être, mais j'ai zappé. Non, plutôt l'année prochaine. Parce que là, on aimerait bien commencer plutôt à tourner, à pouvoir jouer, à pouvoir faire un peu de live. Parce qu'on en a fait peu, finalement, cette année. Le dernier concert qu'on a fait date du mois de février à la Marquise. Et on aimerait bien pouvoir retrouver un peu la scène. Parce que c'est quand même là où la musique s'exprime le mieux. Oui, et puis vous vous sentez bien. Exactement. Et puis même pour l'album, comme disait Arnaud, on est en train d'écrire des nouveaux titres. Et avant la phase d'enregistrement, ce qu'on aime bien, c'est faire vivre les morceaux en live. Parce qu'on les écrit d'une certaine façon, on va les jouer en live deux, trois fois. Puis les morceaux vont évoluer de différentes façons. Et l'idée, quand on rentre en studio, c'est de synthétiser un petit peu tout ce qui s'est passé en live pour garder un petit peu le best-of de tout ce qui a pu sortir en live. Oui, vous testez quand même pas mal en live avant de passer à l'enregistrement. Tout avait été testé avant d'enregistrer. Toutes les chansons ont été jouées plusieurs fois. Et finalement, ça nous a permis aussi de corriger certaines choses, d'améliorer certaines chansons. Comme Hawaï, on l'a joué aussi différemment au début. Notamment toute sa fin qui a été revue par des choses qu'on a trouvées en live et des approches des fois plus spontanées qu'on peut avoir quand on n'est que tous les deux sur scène. Et puis elle évolue encore d'ailleurs. Il y a des nouvelles versions qui sortent. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir jouer en live. Oui, c'est ce qui serait me ressortir. Parce qu'après, comme on a dit, comme vous disiez en live, après vous êtes un peu... Libre. Oui, libre. Et puis vous connaissez, on l'a dit, on se répète, mais vous connaissez bien, vous connaissez par cœur, vous m'avez dit, et puis ça évolue, les morceaux évoluent par rapport aux traces studio. C'est ça, exactement. Donc on récapitule, Cold Chemistry, page Facebook, site Internet, Instagram, Soundcloud, Bandcamp, le PSORCAN, une dernière fois. Fin octobre, début novembre. Et puis après, on a un clip aussi sur YouTube qui est disponible en tapant The Cold Chemistry Oui, sur YouTube, on retrouve un clip fait maison pour mettre un petit peu en image, en image ce qu'on fait. D'accord. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans la radio ? Ça m'a perturbé. Je vous propose qu'on se quitte sur un dernier morceau, puis on reprendra la parole après pour se dire au revoir. C'est impeccable. Donc on ne va pas écouter la reprise. Vous avez fait une reprise des Blues Brothers, mais c'est mieux d'écouter vos compositions. Ça marche pas la reprise, c'est le clip qui est disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un clic. Oui, donc vous avez fait une relecture d'un morceau des Blues Brothers. C'est ça, on a gardé les paroles et on a beaucoup de travail et la musique. Ce qu'on n'est pas forcément pour les reprises, mais quand elles ne sont pas adaptées, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et là, on a vraiment fait un gros travail d'adaptation dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller jeter une oreille. Mais c'est pas ce qu'on va écouter. On va écouter quoi ? En fait, c'est en gros le dernier morceau de l'EP ? On va écouter le dernier morceau de l'EP qui s'appelle « Into My Mind ». Donc là, on est sur un morceau un peu plus planant. Ça permet de finir l'album. Oui, on peut faire l'histoire peut-être maintenant, comme on n'aura pas forcément le temps de tout raconter. Là, c'est aussi un des morceaux qu'on a travaillé au tout début, qu'on avait joué justement dans un plutôt guitare, voire même acoustique et batterie électronique. Finalement, on l'a transposé en guitare électrique et puis en batterie acoustique. C'est l'histoire, en fait, c'est un peu l'histoire sentimentale de ce disque où un des personnages n'arrive pas à oublier un de ses amours d'antan. Et voilà, c'est l'histoire de « Into My Mind ». On écoute « Colchemystery ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Into My Mind ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Into My Mind ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Into My Mind ». « Into My Mind ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Into My Mind ».